Collègues élus, Mesdames, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Messieurs les chefs coutumiers, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs les citoyens et électeurs de Guyane, le protocole étant établi, je me contenterai de vous présenter mes voeux les plus sincères d'excellente année 2020. A la relecture du PV de la dernière séance, je me suis rendu compte que je m'étais déjà beaucoup exprimé. Et donc aujourd'hui, je souhaiterais aller à l'essentiel et ainsi vous permettre d'économiser votre temps. Je voudrais faire une mise au point d'abord et ensuite... Aïsséitin ? Je voudrais... Il ne fonctionne pas celui-là non plus ? Je voudrais, comme je l'ai dit, faire une mise au point et puis faire un témoignage des mystifications. La mise au point concerne un certain nombre de propos que j'ai entendu sur les médias récemment et qui laissaient à penser que l'accord de Guyane n'avait pas de valeur légale. Je rappelle qu'au soir du 21 avril, des Guyanais se sont battus pour que cet accord de Guyane soit inscrit dans le journal officiel de la République française. Et c'est cet acte-là qui le rend opposable au tiers. D'ailleurs, c'est cette disposition que nous avions utilisée pour contraindre l'État à verser les 40 millions d'euros d'avance de trésorerie qu'il avait promis au centre hospitalier André-Osement de Cayenne. Donc je considère qu'il est important à ce stade que nous soyons tous convaincus du bien fondé et du sens profond de la démarche qui a été initiée en mars-avril 2017 et de la conclusion à laquelle nous avons tous collectivement contribué. Donc j'interdirais à quiconque aujourd'hui de venir nous faire croire que ce travail réalisé par les Guyanais est nul et non avenu parce que le président de la collectivité territoriale ou quelqu'un d'autre serait libre ou pas de mettre en exécution les éléments qui sont contenus. Il y a un certain nombre de choses qui ont été inscrites et gravées dans le marbre. Je crois qu'il nous appartient en tant qu'élus responsables tout simplement de donner la suite favorable qu'il revient d'accorder à ces éléments. Ceci étant dit, je voudrais faire ce témoignage de démystification. En rappelant une pensée de Confucius, philosophe, qui disait que l'expérience est une de lanterne accrochée dans le dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Je voudrais vous dire, chers collègues, je voudrais vous confirmer à quel point mon chemin personnel est éclairé par les lanternes de celles et ceux qui m'ont précédé sur ce poste de député. Je pense aux lanternes de Justin, de Léopold, de Gaston, de Jean, de Élie, de Christiane, plus récemment, plus proches de nous. Et je considère qu'il n'est pas besoin de passer un temps éternel pour pouvoir construire sa propre lanterne parce que nos illustres prédécesseurs ont été suffisamment capables de nous produire la démonstration qui était nécessaire afin de nous faire comprendre ce que devaient être les réalités de la Guyane. Cependant, je voudrais vous dire qu'il y a une lanterne en particulier qui m'a éclairée, c'est celle de Léon Gantron Damas. Celui-là même qui disait à un moment donné avoir l'impression d'être ridicule, d'être ridicule dans leur soulier, d'être ridicule dans leur smoking. Celui-là même qui disait par moments avoir l'impression d'être ridicule parmi eux complices, parmi eux souteneurs, parmi eux égorgeurs. J'ai pris la décision de ne pas être complice. J'ai pris la décision de ne pas être souteneur et j'ai pris la décision de ne pas être non plus égorgeur. Alors ma décision s'inscrit dans une démarche tout à fait cohérente de la mesure où personnellement il m'arrive au sein de l'hémicycle à Paris d'avoir le sentiment pas d'être ridicule mais d'être profondément mal à l'aise parce que c'est en permanence qu'à Paris on nous demande de voter des lois. Mais on nous demande de voter des lois qui sont faites pour la France hexagonale, des lois qui tiennent compte des réalités de la France hexagonale. Ces réalités sont d'ordre économique, d'ordre social. c'est le climat, c'est la position géostratégique, c'est la géopolitique, c'est l'environnement économique. Et tous ces paramètres-là, quand je les mets en effet comparatif avec les paramètres de la Guyane, je finis par me rendre compte à quel point les critères et les vérités de la Guyane ne sont pas les critères et les vérités de la France hexagonale. Donc le témoignage que je voudrais faire aujourd'hui, pas à l'attention des élus, parce que je sais, collègues élus, mesdames, messieurs, que vous êtes profondément convaincus de la justesse de certaines analyses, pas des miennes, mais celles qui ont été faites par mes prédécesseurs, je voudrais adresser ce message à la population de Guyane, cette population qui nous écoute encore aujourd'hui, qui se pose la question de savoir où est-ce qu'ils veulent nous emmener, ces élus. Nous voudrions, et je voudrais véritablement, qu'elles finissent une fois pour toutes par comprendre que l'idée que nous défendons aujourd'hui n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un principe qui serait dicté par les lubies des uns et des autres, mais c'est un principe qui est vraiment dicté par un principe, par une obligation de tenir compte de nos réalités. Je me sens mal à l'aise lorsque, à Paris, à chaque fois qu'il s'agit de voter des lois, dont je me rends bien compte qu'elles ne seront pas en faveur de la Guyane dans leurs applications et que j'essaye d'introduire des amendements soit pour contourner les difficultés, soit pour adapter un certain nombre de situations, d'entendre des collègues dans l'hémicycle me dire « collègue Serville, ce n'est pas possible parce qu'en faisant ça, tu vas te mettre en dehors du cadre commun ». Et le cadre commun, c'est quoi ? C'est une situation qui se dégrade en permanence parce que nous ne sommes pas en capacité justement de pouvoir prendre les décisions au plus proche du terrain, au plus proche des personnes pour lesquelles ces décisions-là sont prises. Je considère qu'il n'est plus normal que l'on continue à aller à Paris pour demander à Paris avec quel bois on va pouvoir faire du boucanage, pour demander à Paris qu'on met d'acoupa, on doit pouvoir en retirer de nos fleuves, de nos rivières. Il y a un certain nombre de réalités collègues qui nous sont des faits objectifs et sur la base desquels nous devons pouvoir prendre nos décisions localement sans aller demander à des technocrates parisiens l'autorisation de faire ou de ne pas faire étant entendu que ces technocrates parisiens ne comprennent pas et ne maîtrisent pas ce que sont les réalités de la Guyane. Donc là, on n'est pas dans une opposition stérile qui consisterait à dire qu'il y a eux et nous et qu'en permanence on devrait se retrouver dans l'affrontement avec le gouvernement, dans l'affrontement avec nos collègues de l'Assemblée nationale, dans l'affrontement avec nos collègues du Sénat. Il s'agit d'être dans la pédagogie, il s'agit d'être dans l'explication pour faire comprendre qu'à un moment donné le combat qui a été mené par toutes celles et tous ceux qui nous ont précédés doit pouvoir aboutir. Mais ce n'est pas un combat que nous menons pour nous, c'est un combat que nous menons pour l'avenir de ce territoire. C'est un combat qui doit positionner l'avenir des générations futures. Et donc, nous n'avons pas le droit d'échouer à ce niveau-là. J'ai parlé d'éducation et je pourrais parler de santé. Je pourrais parler de fiscalité, de coopération avec les pays voisins. Les collègues en ont parlé avant moi. Je pourrais parler d'emploi. Je pourrais parler éventuellement de sécurité. Je pourrais parler de la problématique de gestion des ressources minières, de gestion des ressources aléutiques. Il n'y a pas un domaine de compétences sur lequel nous ne sommes pas en grande difficulté sur ce territoire. Et la population s'inquiète et c'est tout à fait normal. Nous répétons que l'évolution statutaire n'est pas nécessairement un remède universel qui va soigner tous les maux de la Guyane. Mais il faut véritablement que nous prenions conscience que sans être un slogan, ce n'est pas un mot d'ordre mais c'est la mise en place d'outils qui devraient nous permettre de mieux décider de ce qui est bon pour le territoire et de ce qui est bon pour l'avenir de ce territoire. Je voudrais citer tellement d'exemples mais il y a un en particulier que je voudrais mettre en évidence. C'est un élément qui figure dans ce document qui s'appelle conclusion de la conférence logement outre-mer et qui passe en revue un certain nombre de freins. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à construire davantage de logements ? Dans ce document il y a un paragraphe qui s'intitule « Adapter les réglementations et normes existantes aux réalités des outre-mer ». Cela veut dire que nos collègues de Paris eux-mêmes se rendent compte que les normes que les lois que les règlements qui sont appliqués sur certains domaines sont effectivement des freins au développement. Et ça ce n'est pas nous les élus qui l'avons inventé c'est un document qui émane d'une source parisienne. Des exemples comme ça on peut en avoir à foison en veux-tu en voilà. Je ne prendrai pas le temps de tous les citer parce que ce n'est pas l'objectif de la matinée. Je vous disais qu'on n'a plus de temps à perdre et le temps on l'a déjà en partie perdu parce que pendant que nous étions là à tergiverser l'État a mis en place sa réorganisation de ses services sur le territoire de la Guyane sans nous demander notre accord lequel état d'ailleurs a été totalement absent de la commission ad hoc qui s'est réunie pour travailler à dix reprises sur la rédaction du projet Guyane et donc l'État n'a pas attendu l'avis des élus l'État a avancé tout seul ce qui selon moi est une profonde incongruité parce que la Guyane ne peut pas être gérée que par les services de l'État la Guyane doit aussi être gérée dans un cadre partenarial entre les services de l'État et les élus que nous sommes et donc à un moment donné je considère qu'il nous faut avoir ce sursaut pas nécessairement d'orgueil mais un sursaut qui devrait nous inciter à aller plus vite et à ne pas perdre de temps le deuxième exemple que je voudrais citer collègues c'est la propriété du foncier j'ai eu à organiser très récemment une conférence débat au cours de laquelle j'ai démontré avec les preuves juridiques à l'appui que l'État n'est pas propriétaire du foncier de Guyane l'État s'est accaparé les terres de Guyane lorsque De La Ravardière est arrivé en 1604 ça a été un viol ça a été un vol incommensurable mais l'État a confirmé ce vol et ce viol dans un acte de déni profond de démocratie lorsque un certain nombre de lois ont été votées lorsque la constitution a été modifiée et qui rendait les terres aux communes l'État les a gardées soigneusement dans son escarcelle et je peux vous dire que avant de le dire aujourd'hui et de l'affirmer de cette manière avec force conviction nous avons pris le temps d'étudier cette situation l'État n'est pas propriétaire du foncier de Guyane alors si on veut continuer à le considérer c'est qu'on se donne l'intelligence assez dévoyée d'admettre que nous sommes victimes d'un vol et d'un viol et de nous complaire dans cette situation et lorsqu'on est victime d'injustice et bien on se doit de se donner les moyens de faire en sorte de combattre l'injustice avec la plus grande fermeté ça fera partie des objectifs que notre territoire va devoir se fixer pour les années à venir je voudrais terminer mon propos en disant un grand merci à tous les membres de cette fameuse commission ad hoc qui ont travaillé dans des conditions pas toujours faciles je regrette qu'on n'ait jamais réussi à avoir un vrai règlement intérieur qui puisse définir les modalités de travail qui puisse définir dans quel pourcentage de présence on peut ou pas valider les décisions qui ont été prises mais je rappellerai avec un petit sourire presque narquois qu'à l'Assemblée nationale il nous arrive de voter des lois qui s'appliquent à 66 millions d'habitants en n'étant que 5 en n'étant que 10 en n'étant que 12 dans l'hémicycle il y a un principe de quorum qui ne vaut qu'à partir de l'instant où un président de groupe on ferait la demande auprès du président de l'Assemblée nationale en général il n'y a jamais aucun président de groupe qui réclame la présence du quorum donc sur les 577 députés que nous sommes les lois sont votées des fois à 200 à 300 mais par moment elles sont votées à 10 à 15 à 20 et ça n'a jamais gêné la démocratie française donc j'espère que nous allons pouvoir nous inspirer de ce mode de fonctionnement pour ne pas mettre en péril le travail qui a été dûment réalisé par les membres de la commission ad hoc certains qui ont été très 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 assidus et je trouve ça magnifique il faut le souligner et il faut que je prenne le temps de les en remercier et surtout de les féliciter du travail qui a été accompli ce document il vaut ce qu'il vaut ce n'est peut-être pas le joyau qu'on aurait pu espérer mais dans tous les cas il a le mérite d'exister il faudra qu'on se l'accapare s'il faut l'amender amendons-le donnons-lui une forme définitive pour qu'il devienne le document qui sera la référence de discussion entre les élus de Guyane et le gouvernement et je pense qu'on a bien avancé il faudrait qu'on soit capable de terminer le travail je bouclerai ce propos liminaire en citant John Fitzgerald Kennedy qui avait dit qu'à vouloir étouffer les révolutions pacifiques on finit par rendre inévitables les révolutions violentes quand on voit ce qui se passe en ce moment à la Martinique et à la Guadeloupe je pense que nous devrions en Guyane faire très attention et d'ailleurs je profite de l'occasion pour porter encore une fois un mot de soutien et de solidarité à nos amis martiniquais qui se sont positionnés contre l'empoisonnement au chlordécone nous on est empoisonné par plein de choses par le mercure notamment et donc il y a une espèce de constante et des lieux communs entre ce qui se passe aux Antilles et ce qui se passe ici en terre guyanaise je voulais que je vous remercie de votre écoute et je nous souhaite bons travaux et bonne chance pour le résultat final merci 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 Sous-titrage FR ?